Il s'est tenu du 9 au 14 septembre les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Évidemment, cela a été précédé par le travail préliminaire, le travail préparatoire. Cela a commencé au mois de juillet, du 22 au 23 juillet à Kinshasa. On a réuni des gens et c'est là qu'on a pris la note conceptuelle de travailler sur les états généraux. Et aussi, après Kinshasa, depuis le 6, il y a eu des travaux préliminaires, des travaux préparatoires qui ont donné lieu aux 6 jours ou aux 5 jours des travaux de plénière. En fait, pourquoi les états généraux ? Nous sommes tous conscients, nous avons remarqué tous que l'enseignement universitaire et supérieur en République démocratique du Congo est en train d'aller au fond. Il est allé d'entrer au fond parce qu'il y a beaucoup d'antivaleurs, parce que les programmes que nous suivons ne s'adaptent pas à l'employabilité des jeunes que nous formons, parce que certaines lois ne sont pas appliquées comme il se doit. C'est ainsi qu'on a demandé à ce que nous puissions, n'est-ce pas, essayer de réfléchir sur comment relever, n'est-ce pas, cet enseignement supérieur et universitaire en RDC. Il y avait quatre mots-clés que le ministre nous a, n'est-ce pas, dont il nous a parlé. Le premier, c'est reléver. Bon, on relève ce qui est par terre, nous sommes d'accord. Le deuxième, c'est redresser. Le troisième, c'est requalifier. Et enfin, le quatrième, c'est innover. Donc, reléver, redresser, requalifier et innover. Ainsi, dans le reléver, ça sous-entend que nous avons fait un diagnostic très sérieux, pas complaisant. Nous sommes allés dans tous les coins des réponses. En regardant les ressources humaines qui donnent cours à l'université, en regardant les infrastructures, quelles sont les infrastructures que les universités ont pour pouvoir former des gens réellement qui sont employés, qui pourraient être employés, n'est-ce pas, par les entreprises qui en ont besoin. Et là, nous avons fait un diagnostic très précis. Nous avons trouvé que nous avons des déficits sérieux en ressources humaines. Imaginez-vous que pour l'ensemble du pays, nous n'avons qu'environ 2400 professeurs d'université. Alors que la masse étudiantile est estimée à plus ou moins 6 par 20 millions, des choses comme ça. Alors, ça fait que nous avons un professeur, parfois, pour plus de 300 ou 500 étudiants. Ça, on ne peut pas le faire. Les infrastructures, n'en parlons même pas. Les universités qui ont été construites par les Belges ou par les Américains, n'est-ce pas, telles que l'université Lovagnum, l'université l'UOC, qui est aujourd'hui l'université de Lubumbashi ou l'université de Kisangani, n'ont pas été construites par l'État congolais. Alors que l'État congolais, même État congolais, a planifié des universités dans chaque province. Dans les 26 provinces, nous avons au moins une université officielle. Mais le développement ou la construction de ces universités ne suit pas. Donc, voilà, nous avons rélevé ces incohérences et nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut redresser. Il faut redresser comment ? Évidemment, en se basant sur la construction des infrastructures qui conviennent et en s'occupant des ressources humaines, c'est-à-dire de la relève académique, de la réorganisation du troisième site. Et j'ai eu la chance, moi, de participer justement à cette commission qui avait la relève académique et la réorganisation du troisième site, c'est-à-dire jusqu'au doctorat. Alors, maintenant, il fallait requalifier. Réqualifier voulait dire tout simplement que ce que nous avons fait est mal jusqu'à présent. Nous devons voir ce que nous devons refaire. Et réqualifier et innover sont allés presque ensemble. C'est ainsi que dans les deux, réqualifier et innover, et surtout, nous avons parlé de l'introduction du LMD, licence, master, doctorat. C'est appliqué ailleurs. Tout le monde l'a appliqué. Mais chez nous, la loi qui demandait l'application de ce LMD date de 2014. Mais on ne l'a pas appliqué jusqu'à ce jour. C'est la loi cadre, n'est-ce pas, de l'éducation. Alors, nous nous sommes penchés sur cette loi cadre pour voir comment commencer le LMD partout. Ça veut dire qu'à partir de l'année académique prochaine, quelle que soit l'institution d'enseignement supérieur universitaire, université ou institut supérieur, tous, nous devons commencer le LMD à partir de l'année académique prochaine. Les LMD demandent beaucoup de moyens. Je vous ai parlé des ressources et des infrastructures. Mais si nous nous entrenons au fait que nous devons tout simplement attendre pour que nous ayons des millions pour commencer, nous ne commencerons jamais. Le ministre nous a dit que nous allons tâtonner au début, mais petit à petit, nous allons en améliorant, n'est-ce pas, le système. Ça, c'était une des grandes résolutions de ces États-Unis. La deuxième grande résolution, c'est celle de la relève académique. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'assistants et beaucoup de chefs de travaux qui sont devenus, excusez-moi les termes, qui sont devenus des assistants ordinaires ou des chefs de travaux ordinaires, comme pour dire professeurs ordinaires. Alors, à ce moment-là, nous avons remarqué qu'il faut qu'on puisse imposer à tous les assistants, à partir de l'année prochaine, à tous les assistants, ceux qui sont déjà inscrits dans les écoles doctorales et qui continuent le troisième cycle, ils vont continuer. Mais ceux qui ne le sont pas, on ne va les obliger à s'inscrire. Celui qui ne s'inscrit pas, à ce moment-là, il quitte le système d'enseignement supérieur universitaire parce qu'ils n'étant pas capables. Nous ne pouvons pas cautionner des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir avancer et nous les retenons des années et des années. Il y aura même un moratoire, là, qu'on va donner peut-être de 4 ans ou 6 ans, je ne sais pas. Et après ces 6 ans, ceux qui n'auront pas évolué à ce moment-là, n'est-ce pas, ils seront à l'écart. Et dans cette commission, nous avons édité les critères, les recrutements, même de l'assistant. Nous allons être très sévères dans les recrutements des assistants parce qu'à un moment donné, nous avons commencé à recruter n'importe qui. Dans le temps où, quand on nous recrutait, on devait justifier des 3 distinctions à cette époque-là. Ou alors, une seule distinction en dernière année. Mais je peux vous avouer que ceux que nous avons engagés depuis plus ou moins 20 ans, nous les avons engagés. Il y avait des gens qui avaient parfois même 50%. Et nous les avons engagés. Et nous avons voulu éviter ça. On a mis des critères très solides. Ils vont commencer dès l'année prochaine. Pour être assistant, il faut vraiment avoir des nerfs, avoir une intelligence qui convienne et répondre aux critères d'éligibilité. Et après, alors, on peut directement, quand on est nommé assistant, on commence déjà le troisième cycle. C'est-à-dire qu'on s'inscrit directement au troisième cycle et on évolue avec les deux années de maîtrise et puis on va au doctorat. Nous avons même mis des gardes fous pour les doctorats parce que les doctorats qui se faisaient, il y avait parfois des monnaies avec les récipiendaires qui, quand ils allaient voir leur patron, leur promoteur, on leur demandait de l'argent. Et cette fois-ci, nous sommes très sévères. Si on apprend que Kachala est promoteur de la thèse de X et que Kachala demande de l'argent, directement je suis renvoyé, je suis évoqué. Donc, ce sont des critères que nous avons voulus très restreints pour que nous puissions avoir une relève qui convienne. Vous savez, nous, nous nous sommes dit, même aux états généraux, on a parlé d'ailleurs de mort des professeurs. Il y a eu au moins pendant les deux ans, une centaine de professeurs qui sont morts à Rouboumbaichi, à Kinshasa et à Opa, même ici, vous connaissez, nous avons perdu un ici, n'est-ce pas ? À ce moment-là, nous nous sommes dit, nous sommes en train de partir, nous avons l'âge qu'il faut pour mourir, mais il faut que nous ayons une relève qui pourra être comme nous, peut-être en nous égalant par l'intelligence et non pas par les antivaleurs que nous cultivons. Donc, voilà plus ou moins ce que je peux vous dire à propos des états généraux. L'application commencera dès l'année académique prochaine. Nous commençons le LMD, la première année de LMD. Nous allons tâtonner, bien sûr, mais petit à petit, Dieu voudra et nous pourrons peut-être avancer et arriver jusqu'au bout. Et nous aurons encore la charge de former la relève. On nous a demandé que dans cinq ans, il faut au moins que nous ayons formé, nous sommes 2400, 2800, mais nous pouvons, dans cinq ans, nous sommes capables de pouvoir former, si chacun pouvait former, ne fût que un, nous pourrons avoir 2000 qui pourront venir dans cinq ans. La faculté de médecine, dans certaines universités qui ne sont pas viables, sera fermée. Pourquoi ? Parce que la faculté de médecine est exigeante du point de vue infrastructure et du point de vue aussi ressources humaines, c'est-à-dire professeurs. Nous ne pouvons pas former les médecins à l'appel, comme on dit, alors que ce sont eux qui s'occupent de la santé des hommes. Ce qui voudra dire que la faculté de médecine devra avoir d'abord des professeurs spécialistes. Ça, c'est un. Pour votre faculté de l'université d'écolosie, nous n'avons pas de spécialistes sur place, mais nous faisons venir des spécialistes de la faculté de médecine de l'université de Mbachi. Il y a des chirurgiens qui viennent, des gynécologues, des pédiatres, et même d'ailleurs, le pédiatre est comment dire, doyen de notre faculté. C'est le professeur Pablo Nguéz que vous connaissez tous. C'est lui qui est le doyen. Il ne peut signer le rélevé des côtes d'un étudiant qui a terminé la médecine qu'un professeur. C'est pour ça que Kadei, qui était notre doyen, est devenu vice-doyen et donc nous avons un doyen de médecine qui est le professeur Pablo Nguéz. Donc, en médecine interne, nous avons le professeur Mouyumba qui vient ici, d'ailleurs, que certains d'entre vous connaissez. En chirurgie, nous avons le professeur Arung qui est doyen de la faculté de médecine de la Rougoumbachi qui vient ici. En pédiatrie, lui-même, le doyen d'ici est pédiatre. Et en gynécologie, je crois que ceux qui vont en Mangeji trouvent toujours notre soeur Fanny Malongra, qui est toujours là, qui est un des professeurs de la gynécologie à Mouyumba qui vient. Et pas seulement, d'autres aussi la suivent de temps en temps pour venir au premier cours. La question aussi pouvait se poser, oui, mais vous n'avez pas de centre hospitalo-universitaire. Non, nous n'en avons pas. Mais nous avons deux contrats. Le premier contrat avec HGR Mangeji. Or, vous savez que le docteur Tabeille, qui est directeur général de Mangeji, est notre vice-doyen, était notre doyen. Et donc, nous avons un contrat. Tous les étudiants qui doivent faire la médecine passent par HGR Mangeji pour certains. Un deuxième contrat, nous l'avons avec HPK. Et si vous allez à HPK aujourd'hui, vous allez trouver la plupart des prestants qui sont là sont nos assistants. Nous les avons engagés exprès parce qu'à ce moment-là, nous leur impulsons les directives de CHU qui ne sont pas les directives d'un hôpital ordinaire. Et donc, nous avons de ces côtés-là, on peut s'apaiser, nous n'avons pas de CHU, ça viendra parce que c'est dans le plan. Nous allons avoir des cliniques universitaires sur le site de Moussompô. Je ne serai pas aujourd'hui, pas demain, mais dans le futur, il y en aura. Et en plus de ça, il y a certains de nos étudiants qui sont ici, qui n'aiment pas être ici, qui ont parfois des parents à Lubumbashi. Nous avons les cliniques universitaires de Lubumbashi et l'hôpital général Saint-Doué. C'est là que nous les envoyons. Donc, on ne les envoie pas dans des structures qui ne sont pas viables et tout ça. Et nous avons expliqué ça lors du passage du ministre parce que sinon, on aurait fermé aussi pour nous parce qu'ils n'auront pas de CHU. Dans une des résolutions, nous avons demandé à l'État, pas seulement à l'État, nous avons demandé à l'État, dans un premier temps, nous avons demandé aux provinces dans lesquelles se trouve l'institution, en deuxième temps, nous avons demandé en troisième temps aux entreprises qui sont dans les entités où se trouvent ces universités parce que la plupart d'entreprises se disent non, ce que vous vous formez là ne vaut pas la peine. qui nous aide maintenant à pouvoir avoir les moyens à mettre à la disposition des assistants et chefs des travaux afin qu'ils évoluent. Et nous aurons des projets de recherche en commun avec ces entreprises-là de sorte que quand il y a une entreprise qui veut par exemple travailler sur la prospection minière, nous avons la faculté de géologie où il y a l'exploration minière. À ce moment-là, on fait appel à l'université et ensemble, nous travaillons pour eux. Les entreprises font souvent appel à l'expertise extérieure. Or que, ici, nous avons des gens qui sont suffisamment formés qui peuvent faire cette expertise-là et en ensemble, avec. Donc, c'est là que nous pensons pouvoir tirer un peu de moyens pour pouvoir permettre à nos assistants et chefs des travaux d'évoluer. Une des choses que le ministre nous a dites, même dans son discours, c'est de faire aussi appel aux institutions. Ici, vous avez l'université de Colouésie. L'université de Colouésie reçoit les minéravales des étudiants. Bon, ces minéravales nous servent à quoi ? Ils nous servent à payer la prime locale des enseignants ou des travailleurs, n'est-ce pas, des administratifs que nous avons parce que la plupart ne sont pas mécanisés. Le ministre a pris l'engagement qu'on va faire un audit général où on va mécaniser tout le monde. On va, dans les cas de la prime locale, on va peut-être l'amoindrir et voir une bonne partie essayer de l'utiliser pour, effectivement, financer l'enseignement. Et le fait d'obtenir des frais de fonctionnement de l'État, il n'a pas dit que c'est aléatoire. Il a dit qu'il va se battre. Mais se battre au Congo, vous connaissez tous que quand on commence à se battre aujourd'hui, la réponse ne peut pas venir demain. Ça peut peut-être... On va vous dire non, ce budget n'a pas prévu ça. Attendons le budget qui va venir. Le budget qui va venir, non, il est maigre, il ne saura pas résoudre tous les problèmes et ainsi de suite. Mais il a quand même fait la promesse. Mais il nous a demandé aussi à nous d'être perspicaces de sorte que ce que nous avons comme moyen, il ne faut pas que nécessairement pour construire un mur de clôture comme celui-là que je fasse une note au ministre pour qu'on obtienne 20 000 dollars, 50 000 dollars pour faire le mur. Mais si dans ce que j'ai, je peux faire le mur, je le fais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada